Le rugby d'avant, on connaissait, on identifiait, sur le championnat de défense national, on identifiait maximum 5-6 bruits galeuses dans le rugby. On savait que, dans telle équipe, il y avait telle personne qui avait tel état d'esprit, qui était capable de te faire un coup de vache, capable de te marcher dessus ou de t'offrir un coup de pompe, on le savait ça, mais à part ça, non, on allait à l'entraînement, on allait dans les matchs, on allait jouer une bille pour prendre du plaisir. Aujourd'hui, la notion de plaisir est liée certainement, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de risques. Moi, je n'ai pas eu de garçons qui ont joué au rugby, aujourd'hui, je n'ai eu que des filles. Dieu sait si les filles jouent, et même jouent très bien aujourd'hui, qui s'en rapprochent un petit peu dans ce jeu de ce qu'on a pratiqué par le passé. Mais le rugby professionnel, aujourd'hui, c'est du danger. Je crois que si on ne prend pas des dispositions et des mesures radicales, on va au-devant de le gros, gros problème. Parce que quand on voit les accidents mortels qu'il y a eu depuis un ou deux ans, notamment cette année, ça fait peur. Moi, j'ai deux petits-fils, ils ne sont pas en âge de jouer, pas encore, ils la manquent, mais je ne sais pas si je suis encore vivant dans vingt ans de ça ou dans dix-huit ans de ça, si je les encouragerais à jouer au rugby. Parce qu'il faut comprendre la position de parents qui ont des enfants qui vont se faire massacrer. Parce qu'aujourd'hui, à l'inverse de ce qu'il y a eu par le passé, aujourd'hui, d'un type qui est un sportif, qui est un joueur de rugby qui est moyennement constitué, on en fait un type puissant. auparavant, que ce soit par la musculation, que ce soit par la préparation physique, que ce soit par l'alimentation, on arrive à créer un physique, un gars de 85 kg, on est capable de lui faire reprendre 20 kg en un an, voire deux ans maximum. Mais maintenant, ça commence à partir des cas des juniors, ils commencent à travailler sur le physique. de l'alimentation physique. Mais tu augmentes la puissance, tu augmentes la vitesse, ça veut dire que tu augmentes la rudesse. Parce que le rugby est rude aujourd'hui. Quand je vois les déblayages, c'est dangereux tout ça. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un impact, vitesse, puissance, ça fait des dégâts. Quand tu vois le tas de commotions qui existent, heureusement qu'il y a un service médical aujourd'hui qui est adapté, qui de suite prend les dispositions pour pouvoir faire récupérer et faire passer les tests aux joueurs qui ont eu des commotions. Mais c'est inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Pour moi, ça m'inquiète. Pour moi, je vais continuer. Je m'inquiète. Je te enjeu. Sous-titrage FR ?